Bien sûr, bien sûr, vingt ans déjà, vingt ans que l'on parle du futur, bien sûr, bien sûr, vingt ans depuis que dure notre amour sans un cri. Bien sûr, bien sûr, l'amour s'essouffle, le temps du souffle d'un murmure, conscient, bien sûr, conscient déjà, et pourtant, tous les autres y crurent. Ne reste rien ce jour, pas même de la tristesse, ils ont détruit l'amour à le vouloir sans cesse. Ne reste rien ce jour, ni tendresse, ni humour, les cœurs sont en exil, n'ont pas laissé d'adresse. Bien sûr, vingt ans déjà, vingt ans de vie commune, avec le temps, c'est drôle, comme on s'installe dans un rôle. Ils vécurent cœur à cœur, survécurent côte à côte. Ils vécurent pour l'autre, comme vivent les apôtres, ils vécurent comme on vit quand on est avec l'autre. Et puis, finalement, ils vécurent peur à peur. Elle, elle prend de nouveaux amants, lui, lui se fait de nouveaux amis, et elle, elle, elle a bien du souci. Lui apprend à prendre le temps. Il ne parle de rien, avec constance, disent dialoguer pour la circonstance. Finalement, le corps qui ment, finalement, où est le temps ? Le temps passé à faire semblant, le temps tué en faux serment. Car entre les instants, les moments, l'instant où l'on n'a pas le temps, et puis le temps qu'on perd, celui qu'on prend. Pour l'instant qu'on espère vainement, finalement, finalement, il a fini par prendre le temps. Elle, elle a pris de nouveaux amants, lui, il eut plein de nouveaux amis, et elle, elle, oh elle, elle eut bien du souci. Finalement, finalement, ils perdirent beaucoup de temps. Ils y perdirent leur âme d'enfant, y périrent sentiments et tendresse, il ne reste à ce jour qu'une terrible adresse. Pourtant, il était innocent et elle était mathématique. Il lui parlait des gens, elle, de leurs futurs enfants. Il lui parlait de voyage, de voir d'autres rivages, elle disait pavillon avec un beau portique. Il lui parlait d'espace, il lui parlait du vent. Elle répondait sagesse et retraite et argent. Il lui parlait du temps qui passe, lui dépasse. Elle disait vieillissement qui arrive, fatalement. Et toutes leurs réflexions ne sont que réflexions, domaine de leur histoire. C'est terrible la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada